Hello j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale parce que j'avais envie de vous emmener avec moi pour trouver ma décoration d'automne en fait l'année dernière déjà j'avais très envie de pimper ma maison et de faire une déco automnale etc moi j'adore l'automne c'est ma saison préférée de tous les temps depuis depuis que je suis toute petite j'adore l'automne et donc du coup j'avais très très envie l'année dernière mais étant donné que je venais d'apprendre qu'on allait bientôt déménager je me suis dit je vais pas commencer à acheter des trucs dans cette maison etc voilà j'ai laissé passer un petit peu le truc et et là cette année j'ai très très envie de pimper un peu ma maison je sais pas pourquoi j'allais vraiment j'adore l'automne je crois que c'est mon côté solitaire qui ressort j'aime bien parce qu'on se retrouve souvent la maison un peu seul sous un plaid et j'adore en fait donc donc voilà donc je suis très très contente là c'est l'automne c'est cool alors je vais surtout m'attarder sur la pièce de vie peut-être un petit peu la cuisine mais vraiment en fait tout le bas de la maison le haut de la maison je pense pas forcément le décoré quoi que ça fait très halloween ce matin j'avais une araignée énorme dans ma chambre qui est partie se cacher je n'ai pas retrouvé voilà écoutez ma chambre a décoré pour halloween c'est très bien je vous dis ça mais en vrai je suis dans le là je suis dans l'acceptation de la situation parce que parce que je suis toujours solo à la maison et j'ai pas trop le choix que j'ai cherché peut-être à ramener que je n'ai pas trouvé donc voilà je j'encaisse j'encaisse le truc j'espère que je la reverrai quand même avant de me bouger ce soir mais bon bref ceci est une autre histoire je vais en profiter comme je fais de la route pour aller manger avec des filles que je ne connais pas d'ailleurs en fait j'ai été greffée à un groupe d'influenceuses et pour déjeuner ce midi c'est toujours cool de faire des nouvelles rencontres tout ça et je vous verrai que je vois très peu moi de deux filles qui font le même métier que moi donc ça peut être ça peut être sympa de découvrir d'autres personnes tout simplement bon je suis contente je sors de chez action et ça a été assez fructueux même si ils ont enlevé ils ont enlevé déjà en fait la déco il reste trois bricoles en fait niveau déco automnale je crois qu'ils étaient déjà à fond fin août du coup ils sont déjà passés à noël mais là je vais regarder un petit peu ce qu'il ya dans le coin parce que je connais pas du tout je sais pas du tout dans quelle bled je suis à voir du coup avant d'aller manger bon je suis arrivé pour mon repas il n'y a pas définitivement rien pour ma déco automnale mais rien du tout donc je vais aller manger avec les filles et je repartirai en quête de tout ça juste après bon mon déj était très sympa ça a tardé un petit peu et du coup j'avais pas le temps de faire tous les magasins que je m'étais mis en tête je suis quand même passée à casa parce que j'ai regardé sur le site internet je m'étais dit qu'il allait avoir pas mal de trucs qui allait m'intéresser et en fait pas tant que ça alors j'ai vu des trucs cool mais rien de transcendant ça me donne des idées à il faut que je tourne ça me donne des idées mais ouais c'est ça ça me donne des idées mais honnêtement en fait j'ai pas envie d'acheter pour acheter c'est des choses que j'ai récupéré au garage des trucs que j'avais de l'année dernière en fait donc j'avais trouvé ça chez jiffy de mémoire ces espèces de petit truc pour faire les gâteaux voilà et ça c'est pour découper du coup des citrouilles etc donc c'est plutôt chouette avec les enfants et ensuite donc c'était pommes de pain qu'on avait ramassé des petites courges de souvenirs viennent de chez action donc voilà c'est tout ce que j'ai en termes de déco du coup automne 2ème jour de shopping de déco automne j'espère trouver mon bonheur honnêtement j'ai pu voir qu'ils installaient déjà la déco pour les fêtes de noël dans les magasins donc je pense que clairement la déco automne à part moi tout le monde s'en moque je sais pas mais franchement c'est un peu compliqué en tout cas chez nous c'est un peu compliqué je sais pas si vous habitez dans d'autres pays c'est peut-être moins compliqué mais qu'est-ce que j'en aurais fait des magasins honnêtement en france tout le monde s'en fiche comme un homme comme un mec et vos noms je suis assez mitigé là j'ai commencé très très mal je me suis fait je sais pas peut-être six magasins dans des endroits différents et tout et il n'y avait rien soit il y avait rien soit il y avait des petits trucs mais bon pas ce que je cherchais franchement j'étais dépité je me suis dit ok bon bah ça va s'arrêter là et finalement j'ai fini chez centre accord et c'est là où j'ai trouvé on va dire le plus de trucs donc voilà je vous retrouve à la maison et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé voilà toutes mes trouvailles posez vous prenez un petit truc à boire parce que ça risque d'être un petit peu long je vais commencer par ça je cherchais des coussins que je n'ai pas trouvé chercher des coussins un petit peu avec des motifs tartan ou des choses comme ça enfin un peu ambiance plaid ou des trucs du genre ou peut-être même des coussins avec des trucs un peu plus festif du style une grosse citrouille ou voilà histoire de mettre un peu sur le canapé et qu'on se sente direct dans l'ambiance je n'ai rien trouvé donc je vais regarder si je trouve pas des trucs sur internet là et ça complétera peut-être ce haul je vais voir honnêtement j'ai pas trouvé grand chose donc bon on verra donc sinon j'ai trouvé ce coussin les coloris voilà je trouve que ça fait très automnale il est très très bien il a coûté 5 euros 95 chez action je trouvais que c'était vraiment pas cher vu la taille du coussin avec le coussin dedans il est il est déhoussable et tout enfin franchement je trouvais que c'était c'était vraiment hyper raisonnable il est tout doux en velours comme ça donc il y a un petit côté velours côtelé et puis de l'autre côté il est lisse et voilà très contente ensuite toujours chez action quoi qu'il en soit je vous dirai quand je changerai de magasin j'ai trouvé ces herbes là qui ont été bombées je pense avec voilà des coloris qui sont plutôt automnales et qui ressemblent d'ailleurs fortement aux coussins je trouvais ça joli et j'ai pris la même en fait dans des colos dans des teintes un peu plus naturel voilà à voir ce que ça donne ça a coûté 2 euros 22 et je continue ensuite j'ai pris deux bougies donc la plus grande je pense était à 1 euros 93 et la deuxième était à 1 euros 27 j'aimais bien les coloris ça fait assez automnale et je pense que dans un centre de table ou ce genre de choses ça peut être assez sympa ensuite j'ai pris une guirlande lumineuse donc en fait c'est de la c'est de la corde ils avaient plusieurs modèles vous avez de la corde qui est plus fine vous avez des trucs tout simple etc mais je me suis dit qu'avec la corde comme ça ça pouvait être sympa en centre de table ou peut-être dans un vase donc ça c'était à 2 euros 99 non on arrête tout je vais prendre un stylo pour barrer petit à petit faire un petit point à côté parce que sinon je vais pas m'en sortir hop ok je reviens dans deux secondes donc on a dit la corde là elle était à 2 euros 89 mais comme je vous dis vous avez plusieurs styles de guirlande lumineuse vous avez des cordes plus fines ou vous n'avez pas de cordes d'ailleurs donc voilà mais c'est vrai qu'ils ont toujours pas mal de trucs de ce style là chez action c'est vraiment vraiment pas mal je pense notamment aux décorations pour l'hiver ensuite j'ai ce plateau que je trouvais très sympa il existe également en noir et il existe en plusieurs formats alors moi je sais pas lequel j'ai mais en tout cas pour ceux qui restaient j'ai pris le plus petit format je trouve très sympa donc ça fait un petit peu comme du canage ici là vous avez comme du sort de bambou mais ça reste du fer donc voilà je trouvais ça très très cool et c'était pas cher du tout je trouvais parce que c'était 3 euros 99 oui c'est ça 3 99 je le barre tout de suite voilà donc non franchement très très cool ce petit plateau ça fait pas forcément que pour de la déco automne mais moi je m'en sert à rien pour ça mais je trouvais ça assez sympa ensuite j'ai acheté de la pâte à modeler qui durcit à l'air libre généralement on aime bien faire ça avec les enfants et je me suis demandé en fait si j'allais pas créer moi même ma déco donc voilà j'ai pris un paquet dans tous les cas si je m'en sers pas pour là pour là je m'en servirai plus tard avec les enfants c'est vrai qu'on aime bien en plus elle est pas très cher elle coûte 1,49€ chez action donc c'est parfait ça c'est pas forcément pour là mais j'ai acheté en fait un petit diffuseur comme ça pour les toilettes du haut parce que je suis en train de les décorer etc donc voilà ah bah autre truc qui a rien à voir d'ailleurs une ceinture j'aime bien les ceintures de chez action en tout cas celles qui sont en cuir je les trouve vraiment bien et pour le prix elles sont vraiment cool donc c'est 4,99€ la ceinture franchement je trouve ça bien ils en ont pour les femmes et pour les hommes si jamais voilà au passage et après je pense que c'est que des trucs pour l'automne pour 2,49€ j'ai trouvé ce petit mélange comme ça de petites courges il y a des pommes de pain etc bon même si j'avais pas forcément besoin des pommes de pain mais voilà il y a des petites courges je trouvais que les coloris pouvaient être sympas parfois donc bon voilà ça fait des petites courges franchement je crois que mon truc premier c'était de trouver des courges parce que j'avais envie de mettre des courges un petit peu partout dans la maison ouais bah c'était compliqué je suis allée vous chercher une courge que j'ai acheté là récemment chez action ils en avaient encore je me souviens plus vraiment du prix mais c'était c'était 4 euros quelque chose comme ça 3 euros et quelques il me semble la courge donc il y avait plusieurs coloris et peut-être même plusieurs tailles mais en l'occurrence il n'y en avait plus qu'une quand quand je l'ai acheté donc voilà ça ressemble à ça je vais voir un petit peu comment ça ronde je la repeindrai peut-être je voilà pour l'instant je sais pas trop mais très sympa aussi cette petite courge je trouve j'ai acheté un petit set de torchon comme ça avec des couleurs un peu plus automnales pour mettre dans la cuisine je trouvais que c'était assez sympa donc voilà pour remplacer ce qu'on a actuellement j'ai trouvé cette bougie à 3 euros 49 donc c'est une bougie qui est parfumée je vous avouerai que moi habituellement je suis plutôt yankee candle je suis à fond yankee candle j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'achète beaucoup de bougies de chez yankee candle surtout pendant la période automne-hiver là j'en avais encore quelques-unes donc j'en ai pas racheté mais généralement c'est ce que je mets le plus dans la maison sauf que là j'aimais bien en fait le modèle comme ça un peu style apothicaire à l'ancienne et je trouve que la couleur comme ça pour une déco d'automne je trouve ça assez sympa donc voilà et puis au pire je pourrais garder aussi plus tard quand elle sera finie là le contenant donc je suis plutôt contente ah mais oui c'est vrai j'avais acheté un petit mug alors qu'il n'est pas trop dans des coloris automnales mais voilà écoutez un mug pour moi ça rime avec la avec la période automne-hiver parce que j'adore boire des bonnes boissons chaudes dans dans des jolis mugs là j'ai pas vraiment vu de mug qui m'intéressait j'aime bien acheter des mugs comme ça généralement aussi pour l'automne avec des trucs qui font un peu plus automnales et puis pour l'hiver aussi mais écoutez j'en ai pas trouvé qui me plaisait donc voilà et c'est tout pour action et je passe à la suite ensuite j'ai trouvé cette citrouille dans le magasin B&M je suis pas hyper fan du coloris genre j'allais dire je pense mais non c'est sûr je vais repeindre ça parce que vraiment je trouve pas ça très joli le doré trop jaune à mon goût ouais je suis pas fan je vais voir si je repeins pas d'ailleurs toute la citrouille je sais pas je vais voir un petit peu comment ça se passe c'est quand même elle en fait je suis de loin ça passe et je trouve que dans ma déco ça peut passer mais de près je suis pas du tout fan du coloris un peu ça me fait penser à quoi en fait ça me fait penser à un oeuf de dinosaure je sais pas si ça vous parle mais ouais ça me fait penser à un oeuf de dinosaure exactement donc ouais je suis pas je suis pas convaincue donc je vais voir si j'ai pas repeindre tout ça celle là j'ai plus le prix mais elle était vraiment pas cher c'était c'était moins de 3 euros quoi un truc du genre ensuite j'ai trouvé ça dans une jardinerie je suis allée en jardinerie parce que généralement moi j'allais souvent chez jardiland et chez jardiland ils ont beaucoup de déco pour les périodes comme ça automne hiver et ils ont des trucs sympas généralement malheureusement là où j'habite maintenant il n'y avait pas de jardiland mais j'ai trouvé ça chez truffeau donc j'ai pris des champignons donc c'est du c'est en bois de manguier je trouvais ça sympa donc j'ai pris les trois tailles différentes donc les prix c'était 4,90 pour le moyen le plus petit était à 3 euros 25 et le plus grand était à 6 euros 50 ouais je trouvais qu'elle était mignonne cette petite famille de deux champignons ensuite chez centre accord j'ai trouvé ce vase de la marque atmosfera j'aime beaucoup cette marque généralement j'ai quand même pas mal de trucs finalement de chez atmosfera dans la maison je suis assez fan récemment j'ai acheté une une lampe sur pied d'ailleurs de chez atmosfera je vous mettrai le lien si jamais je la trouve dans dans la barre d'infos ils vendent pas forcément tout sur leur site mais après il ya moyen de retrouver sur la redoute ou ce genre de choses donc voilà j'essaie de trouver des liens et je mettrai ça dans la barre d'infos donc ce petit vase je n'ai plus les prix parce que je n'ai pas demandé le ticket de caisse mais il me semble que c'était moins de 3 euros 2 euros 50 enfin il n'était pas hyper cher ce vase donc voilà très très sympa ensuite j'ai acheté ce soliflor que je trouvais très joli et je sais pas trop encore à la base je me suis dit ah ça ferait pas mal sur la table basse et tout mais avec les enfants avec romy surtout je sais pas je pense que c'est pas une très très bonne idée donc voilà je ne sais pas mais je trouvais très joli j'aimais beaucoup sa forme comme ça et et ouais je trouvais que c'était sympa pour mettre des petites des petites fleurs là pour l'automne en parlant de petites fleurs pour l'automne j'ai d'ailleurs trouvé du coup des fleurs séchées chez centracore donc toujours de la marque atmosphère ils ont plusieurs sortes vraiment des bouquets complètement différents et donc j'ai pris celui-ci avec des petites touches comme ça de fleurs un peu jaune orangé je trouvais ça très très sympa et puis voilà un mélange de fleurs séchées je trouve que les fleurs séchées ça fait ça fait typiquement automnage je voulais absolument acheter un petit bouquet d'ailleurs je vous conseille plutôt centracore ou ce genre de choses parce qu'après si vous allez chez un fleuriste par exemple le même bouquet chez un fleuriste je l'ai vu à 37 euros 90 je sais parce que quand je l'ai vu j'ai fait ah il est pas ok et celui-ci je l'ai payé 9 euros 90 et je voulais aussi des petites des bouquets en fait avec des petites fleurs jaunes un petit peu comme des pompons alors je ne me souviens plus du tout le nom de ces fleurs là que je n'ai pas trouvé mais je trouvais ça très joli ces petites touches de jaune comme ça et donc je les ai trouvés chez un fleuriste cette fois donc voilà j'ai pris quatre petits bruns je les ai choisies j'ai pris une plus grosse des plus petites des bouquets un peu plus moyenne voilà ensuite je pense que dans les prochains jours je veux voir mais je vais peut-être me balader avec les enfants dans les environs ramasser des fleurs séchées peut-être ramasser des marrons enfin j'en sais rien voilà je sais pas trop pour agrémenter un petit peu la déco et tout je vais voir je vais réfléchir à tout ça je vais regarder un petit peu si je peux pas compléter tout ça avec des trucs que je trouverais sur des sites internet honnêtement j'ai déjà j'ai déjà regardé en fait sur les sites internet j'ai rien vu d'extraordinaire mais je cherche absolument un coussin avec du tartan avec des coloris bien spécifiques enfin bref je suis assez difficile aussi mais bon j'ai mes idées j'ai mes goûts et je vais regarder un petit peu tout ça si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment j'ai décoré ma maison après coup sur je sais pas peut-être les DIY que je vais faire dans la maison même si je pense pas faire des DIY de dingue mais mais voilà récemment par exemple j'ai fait cette petite citrouille en j'allais dire que c'était de la la pâte à modeler qui durcit à l'air libre mais c'était pas ça c'était une autre matière que j'ai utilisé pour pour faire ça mais du coup je vais la repeindre je pense que je vais repeindre certainement des petites citrouilles à droite à gauche donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai une vidéo après voilà pour ceux qui me suivent sur instagram vous verrez certainement le résultat de la déco aussi sur instagram peut-être vous les apercevrez aussi dans des vlogs mais est ce que ça vous dirait que je dédie une vidéo vraiment à la déco de comment j'ai aménagé un petit peu la maison les petites touches automnales que j'ai apporté tout ça dans la déco n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse sérieusement les DIY ou quoi voilà tout ce qui vous intéresse dites le moi dans les commentaires au moins je sais si j'en fais une vidéo ou pas parce que ça prend quand même du temps de faire des vidéos donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine et prenez soin de vous ciao à